Citez-moi, le plus de joueurs ayant participé à l'ANGT et au All-Star Weekend, c'est-à-dire au Rising Star notamment, depuis 2017. All-Star Weekend NBA ? Ouais, c'est ça, qui ont eu une sélection, qui ont participé au Rising Star Challenge. Aucune des... Au Rising Star... Bienvenue sur l'épisode 6 d'Open Mic. On va parler à présent de l'ANGT qui s'est déroulée en même temps que le Final Four de l'Ori. On a eu de très, très beaux approquements, notamment, je suis obligé de la citer, la très belle performance de Nolan Traoré. On est revenu jouer pour cet événement avec Inset. On va changer un petit peu du format du dernier podcast où on avait parlé de l'événement du week-end dans sa globalité. Là, on a plutôt choisi de présenter certains joueurs. Yannis et Julio, vous avez présenté certains joueurs qui vous ont marqué, qui vous ont plu. Vous avez expliqué pourquoi votre démarche derrière tout ça. Je te laisse commencer. Yannis, pour ton premier joueur très marqué sur ce week-end de finale de l'ANGT. Juste pour faire au global, on a choisi deux joueurs chacun et on va pouvoir, je pense, rebondir dessus. C'est un peu les joueurs qui nous ont marqués. Alors, ce n'est pas forcément par cote sur la Draft & Lié ou sur le Prometter. C'est juste... Des petits coups de cœur. Voilà, des petits coups de cœur. Exactement. Pour ne pas que les gens confondent avec « Oh, c'est les meilleurs joueurs qu'on a sortis du tout ». Mais bon, je démarre quand même avec un joueur très fort, moi. Je démarre avec Léola Traoré. On va rester Frenchie, on va rester bien. Qui a été exceptionnel. Je pense que... Enfin, qui avait joué avec Saint-Quentin juste avant en play-off contre l'Asvel. Qui a été monumental. On a vu des pertes de zinzin. 19 points de moyenne en play-off de l'élite à 17 ans. C'est une stade de zinzin. Qui arrive à l'Euroleague Junior avec un statut où il est un peu le meilleur joueur. C'est un peu le mec qui a tous les projecteurs dessus. Et il a clairement assumé ce statut. Il a fait un très gros match contre le Barça. 45 points, 50 dévaluations. Record de la compétition sur un NGT final. Il a été présent face au Real en finale. Même s'il rate les tiers de la gagne. C'est le petit bémol. C'est le petit bémol. Mais bon, il est jeune. C'est le petit truc. Mais pour moi, c'est clairement un des joueurs à retenir. Et on parlait beaucoup de la génération 0-4 avec Oman Yama. On parlait beaucoup de la génération 0-5 avec Rizaché, avec Alex Sarr. Et Tudion Solintet, qu'on peut rajouter. On va parler de la génération 0-6 avec Nolan Traoré qui est monté top 5 de la draft prochainement. Et qui est un meneur qui va continuer de monter exactement. Et qui a rempli la 501 aussi. Donc en parallèle. C'est ça le grand plaisir. Mais pour revenir sur son tournoi Euroleague Junior qui est vraiment très bon. Et il a montré que c'était un leader dans sa catégorie, etc. qui est sans doute le meilleur meneur d'Europe en catégorie de suite. Vous voulez haut ton premier joueur ? Dans la taille patron. Et pour revenir sur le premier joueur, c'était un très très bon tournoi. Pour revenir sur mon premier joueur, moi c'était Égord Denim que j'ai pris. Donc, du joueur de l'année. Un russe. Et lui, tout simplement, il a fait sa formation en tiers au Real. Et ça a été le loureau, statistiquement, un même grand match de l'in-7 à l'heure finale. Il finit à 26 points, 10 rebonds, une grosse perte complète. Tout ce qu'il y a. Et contrairement à un autre joueur du Real qui est Hugo González, qui lui est un peu plus défensif, qui sera le deuxième joueur de Yanis. Égord Denim, c'est vraiment un attaquant, un pur joueur. C'est un mec qui tue le basket, ça se voit. Il met de l'intensité un peu comme tous les joueurs du Real. Et il fait partie de ses meneurs de grande taille, surtout. Il fait partie de ses meneurs de grande taille, il fait 2 mètres. Et lui, l'année prochaine, on peut noter aussi qu'il va signer à BYU, à l'année TPL. Et ça, c'est aussi un débat qui sera potentiellement, je ne pense pas traité sous cet épisode. Il y a beaucoup de jeunes en Europe qui maintenant, grâce au deal NIL, en métier. Joueur en NCAA, donc lui, on fait partie, il va jouer à BYU. Il faut voir ce que ça donne parce qu'il est projeté 10e à la Draft ou dans le top 10 du mois. Mais c'est un gros joueur et à suivre, surtout très impressionnant, en finale, c'est pour ça que j'ai pris. Moi, je trouve qu'il a été, tu l'as dit, complet. Je pense que c'est un mot qui décrit bien ce joueur capable de tout faire sur un terrain. Et effectivement, ça va être intéressant de le suivre parce que ça peut être un gars qui va finir potentiellement très loin. Tu as mis un petit avis sur Égor Demine ? Oui, Égor Demine, c'est vraiment un bon meneur qui a le basket en lui. De grande taille, moi, j'ai reprécisé ça parce que c'est aussi l'impact des grands meneurs actuels formés par le Real. On pense à Luka Nonsic, notamment, qui est capable de prendre du rebond, de créer sans tir, de passer, peut-être un passing game un peu moins bon pour l'instant. Mais voilà, c'est ça. Après, on aura l'occasion de revenir parce que les prochains joueurs dont on parle, dont on va parler, vont sans doute prendre la décision vise de la direction des Etats-Unis et de la NCAA l'année prochaine. Ce choix-là, il est dû au fait qu'au Real Madrid, c'est dur de s'exprimer quand on est jeune. Si on n'a pas les minutes, c'est au vide de la profondeur du roster. Mais en tout cas, c'est un très bon joueur à surveiller et sa cote dans la draft est parfaitement aussi la vérité. Est-ce que tu peux, du coup, maintenant, nous parler de son coéquipier ? Oui, voilà. Hugo González. Exactement. Moi, on reste sur le joueur le Real Madrid. Donc, encore une équipe finaliste, équipe vainqueur, le Real. Et on va parler d'un jeune dont on parle déjà depuis un petit bout de temps, Hugo González. Pour suivre les équipes de France jeunes. Qui nous martyrisent sacrément avec l'Espagne. C'est un élit qui a des qualités assez dingues, qui a des qualités athlétiques sûres, capable de scorer, très gros créateur, qui a vraiment cette capacité à se créer son tir, à être impactant et surtout à répondre de son statut puisque c'est le MVP du tournoi. Et on l'attendait clairement comme ça. Il est à la hauteur. Capable aussi de mettre des tirs de fou. Oui, c'est ça. Le shoot pour égaliser. C'est ça ? Oui, c'est lui qui égalise. Le tir de Zinzin. Et il y a cette capacité de shoot qui est dingue. Mais il y a aussi cette création près du cercle qui est capable d'aller finir. C'est un bon défenseur globalement. C'est un bon élit espagnol. Bien qualifié. Je pense qu'il sera vraiment un des visages futurs de l'Espagne. Il est très coté. qui est une vraie petite dynamite. Après, à voir ce qu'il est capable de faire face à des défenses plus fortes. Il a encore une marge de développement largement sur le point défensif parce qu'il n'a pas encore connu le vrai monde professionnel. Et à voir ce qu'il peut aussi développer sur plus de polyvalence dans le passing game. C'est un bon remondeur. Mais défensivement, ça reste un joueur correct. Tu vois comment Hugo González dans le monde professionnel ? Parce que là, c'est vrai qu'on le connaît parfait en jeune. Mais est-ce que tu penses qu'il va autant s'épanouir en professionnel ? Moi, je le vois bien défensivement. Je pense qu'il a plus un impact qui va... Pour moi, il va essayer de gratter des minutes avec le Real. Et je pense que là où il va essayer d'apporter au groupe, c'est défensivement et du moins par son intensité. Je pense que le scoring sera secondaire. Mais oui, effectivement, c'est la pépite du Real actuellement. je ne vois pas faire une saison nulle ou du moins pas conséquente et ne pas aller en NBA. Je pense que c'est un profit qui intéresse aussi. Surtout parce qu'il est assez long. Il apporte dans les deux sens du jeu, que ce soit en défense ou en intègre. Donc pour moi, il est très intéressant. C'est la question qui se posait justement sur... On reviendra, tu parleras du dernier joueur qui part aussi en ICAA. Hugo González, c'est le choix de l'été parce qu'il a des offres universitaires en ICAA. Moi, j'ai vu passer quelques tweets sur ça. Et il a aussi le choix de pouvoir rester au Real Madrid. Après, avec quelle responsabilité c'est lui qui choisira la meilleure chose. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il va falloir préparer la draft NBA maintenant. Il va falloir se lancer dans le monde pro. Je compte la ICAA. On peut la compter dans le monde professionnel, enfin dans le monde universitaire de haut niveau. Donc avec un défi physique plus développé. Donc à voir où il ira. Mais c'est un jeune très intéressant et pour l'instant, il a dominé toutes ses catégories d'âge. Il répond présent partout où il passe. Hugo, est-ce que tu peux nous présenter ton dernier joueur que tu as choisi du coup ? Moi, mon dernier joueur, joueur du Barça, Kaspar Yakushionis. Donc effectivement, c'est un joueur taille patron dans ce Barça qui était un peu plus faible que les précédentes années. Moi, je ressors quand même deux noms. Donc il y a effectivement Kaspar Yakushionis et Damésar. C'était deux joueurs qui ont quand même porté l'équipe malgré un Mohamed d'abonné mais qui est assez problématique. Pour revenir sur Kaspar Yakushionis, c'est vraiment un le meneur. un vrai meneur lituanien, du moins impressionnant. Il a d'ailleurs fait le premier match du tournoi. Il a établi le record de passes décisives du tournoi en mettant 17 contre le bas Berlin et en prenant que deux tiers. Franchement, c'est un joueur très impressionnant. Même dans la défaite contre le Pôle France où il met 32-7-7. C'est un joueur qui m'a vraiment impressionné. OK, il tirait pas mal mais c'était dans un Barça qui avait l'air déconstruit et dans ce chaos un peu barcelonais, c'était vraiment le joueur qui sortait. C'est vrai qu'il était au-dessus du lot et franchement, c'est un type de joueur qui pourrait intéresser directement, faire une transition avec le monde pro mais malheureusement, du moins malheureusement pour le basket européen, il va du coup lui signer à Illinois donc Illinois pour la NCAA et franchement, physiquement, je le sens prêt ou quoi que ce soit. C'est pas au même niveau qu'un Hugo González ou un Igor Denim parce qu'il n'y a pas les mêmes upside mais effectivement, c'est un joueur qui peut être très intéressant à suivre dans le futur. Ouais, c'est ça, c'est un meneur pareil assez grand, formation un peu lituanienne qui était à Corona s'avance et je dis pas de bêtises. Le Barça a été le chercher. C'est un très très bon passeur. Honnêtement, il a une vision de jeu qui est impressionnante. Il a des qualités pour aller scorer et c'est un mec intelligent qui sait ce qu'il doit faire sur le terrain. Vraie QI basket. Intéressant, après à voir comment il se développera dans un jeu un peu plus américain. Mais c'est vrai que c'est un joueur qu'il fallait qu'on mentionne et en tout cas en termes de meneur entre Igor Denim, lui, Jacu Sionis et Nolan Traoré, on a vu des beaux meneurs à la NGT. Je fais juste des petites mentions. T'as parlé d'Amesar qui était très bon. En effet, qui a une belle mention aussi qui part en NCAA aussi. Donc tous les joueurs finalement partent aux Etats-Unis. Mais il faut m'en s'y donner aussi. Moi, j'ai une petite mention à faire quand même honorable à Parker Robinson qui a été exceptionnel avec Othie. Othie qui a surpris beaucoup de monde. Ils n'attendaient pas à ce niveau contre le Barça. Ils ont battu le Barça. On a fait peur à la France sur une question de golavérage au final dans la poule si le pôle France venait s'incliner contre le Barça. Ils ont fait un très très beau tournoi à Othie et on a vu des très beaux joueurs et je pense que Parker Robinson est une des bonnes révélations. Donc voilà. Très intéressant. Merci les gars de nous avoir présenté vos petits coups de cœur. On attend aussi vos avis parce que certes on a cité des joueurs mais on n'en a cité que quelques-uns. Peut-être que vous avez vu d'autres gars ou que vous n'êtes pas d'accord tout simplement avec ce que Julio et Yannis ont dit. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur ce week-end de la NGT sur ces joueurs qui vous ont marqué. Et vas-y Yannis, je te laisse... Petit truc pour les gens qui nous regardent aussi. N'hésitez pas à aller voir les tournois à l'Hérolic Junior. Ils sont gratuits généralement sur YouTube ou sur Squeak. et honnêtement c'est un régal parce que moi je sais que j'ai découvert ça il y a trois ans en me disant c'est un basket un peu bof et en fait au final on se régale. On a aussi un vlog sur, il faut le préciser quand même qui est un des sites de la NGT exactement de Paris. N'hésitez pas à y aller à Paris l'année prochaine si vous êtes en région parisienne. C'est vraiment du beau basket. C'est le futur du basket. Et on se croisera peut-être. Comment mieux finir cet épisode avec un petit quiz évidemment. Avec un petit quiz. Le classique. Vous commencez à en avoir l'habitude. préparé par Yanis. Donc nouveau duel tiens sur la lécresse. Nouveau duel entre Julio et moi. Rappel des scores Yanis a repris l'avantage. 4 points pour lui. 3 pour moi et 2 pour Julio. Donc balle d'égalisation on va dire pour Julio avec moi et balle d'égalisation pour moi avec toi. Exactement. Sachant qu'on précise quand même il va y avoir une vidéo qui va sortir un podcast. Le podcast suivant, le set qui va sortir dans quelques jours qui sera sur le trophée du futur et du coup j'ai prévu 3 questions sur la NGT dans ce format court et 3 questions sur le trophée du futur. On additionnera les scores sur le total des 2. Donc vous saurez le résultat du quiz à la fin du podcast 7. Là on va dire que c'est un quiz intermédiaire. Pour le storytelling on dit en tout cas il y a un premier suspense on verra en prochain épisode qui sera le grand gagnant. Rendez-vous à Open Mike 7. C'est ça on s'inspire de Koh Lanta dans le type de storytelling. Est-ce que vous êtes prêts messieurs ? Let's go ! 3 questions on démarre du coup. Je vais vous parler de 4 joueurs. Je vais vous demander de me dire lequel de ces 4 joueurs n'a jamais été MVP de la NGT et quand je parle de MVP de la NGT je parle du tournoi final. Entre Dario Saric entre Livio Jean-Charles entre Nicolas Mirotic et Yvan Février. Je vous les refais. Lequel n'a jamais été MVP d'un tournoi final de la NGT ? Dario Saric Livio Jean-Charles Nicolas Mirotic et Yvan Février. Une première réponse pour Matisse. Je vais vous expliquer ma réflexion. J'ai failli m'être comme Julio. En fait moi aussi j'ai expliqué ma réflexion. Mais en fait je me dis que T'as mis qui Julio Février ? Moi je me dis que je ne mets pas Février parce que tu ne serais pas les fins. J'y pense pas comme ça mais je me dis si tu allais le chercher c'est qu'il a été MVP comme ça que je raisonne. Et Mirotic justement c'est un peu le plus gros nom des 4 et je me dis que justement peut-être qu'en fait on ne sait pas mais il ne l'a jamais été. C'est un peu par déduction on va dire. Et toi ? Moi je pense que c'est pareil puisque Mirotic il a été injouable au niveau jeune mais Février en fait je ne sais pas peut-être qu'il a fait une psychologie inversée inversée tu vois et pour moi en Février c'est le joueur qui n'a pas été le MVP des finales. Ça aurait pu être Dario Saric non je rigole c'est bien Nicolas Mirotic donc point à Matisse et très bon raisonnement c'est vrai que c'est pour le coup c'était un peu exactement ce raisonnement là Dario Saric l'a été en 2011 à Zagreb Livio Jean-Charles en 2010 avec l'INSEP Nicolas Mirotic l'a pas été il a échoué en demi-finale contre le FFP Beograd en signant une performance à 35 points 23 rebonds 9 interceptions contre 84 d'évaluation qui reste la plus grosse performance de la NGT Bon s'il avait été en finale et qu'il avait gagné il aurait été Mais sauf que c'était pas le même format des tournois finales à l'époque 84 d'évaluation 84 d'évaluation c'est le record et il a provoqué un nombre de fautes il a été 13 fois sur la ligne 13 sur 13 de lancer un truc comme ça exceptionnel Nicolas Mirotic et Yvan Février il a été en 2017 lors de la dernière victoire du Pôle France donc quand le Pôle France a remporté la NGT Voilà messieurs 1-0 pour Matisse mais ça veut rien dire puisque la deuxième question arrive tout de suite et elle est un peu dure celle-là puisque le Real Madrid est aujourd'hui l'équipe qui est le plus titré en Euroleague junior avec 5 compétitions reportées c'est ce qui est pas mal du tout maintenant je vais vous demander quelle équipe est deuxième et quand je vous précise que c'est dur c'est que c'est pas une évidence Est-ce que l'équipe pro est en Euroleague ou pas ? L'équipe pro n'est plus en Euroleague petit indice plus donc ils l'ont été si vous l'avez chez vous n'hésitez pas à jouer dans les commentaires d'ailleurs je sais pas s'ils sont forts même en direct avec nous je vais le tenter moi je vais mettre une équipe qui est fort en jeune et cette question est très surprenante je les connais pas particulièrement en jeune mais c'est le fait que t'as dit plus en Euroleague je vais mettre CSK Moscou on a deux réponses on a le Megalix Megalix c'est le Megasoccerbet c'est Lix pareil c'est Belgrade et le CSK Moscou et Mathis tu me surprends t'es on fire aujourd'hui c'est bien CSK Moscou et je me suis même surpris à découvrir la stat alors faut noter quand même pour Julio et là où ça peut te foutre un petit peu le seum c'est qu'ils ont gagné trois années de suite quand ils ont dominé en 2004, 2005 et 2006 et qu'il y a quand même c'est la seule équipe deuxième et après en troisième il y a trois équipes ex-aequo avec deux titres l'INSEP l'INSEP le Ritas Vignos le FMP Belgrade et le Zalgeris Kaunas voilà et par exemple une équipe qu'on pourrait penser très forte comme le Barçan elle a remporté qu'une fois dernière question donc Mathis a pris le lead on rappelle il y a trois questions mais ça jouera aussi au prochain épisode 2-0 pour Mathis pour l'instant maintenant je vais vous demander d'être fort il va falloir écrire sur le tableau on va dire citez-moi le plus de joueurs ayant participé à l'ANGT et au All-Star Weekend c'est-à-dire au Rising Star notamment depuis 2017 All-Star Weekend NBA ouais c'est ça qui ont eu une sélection qui ont participé au Rising Star Challenge aucune idée au Rising Star Challenge vous devez écrire le plus de noms c'est celui qui en a le plus qui gagne sachant que je vous précise j'ai été les compter je me suis arrêté à 2017 parce que sinon c'est beaucoup trop long il y a 13 joueurs depuis 2017 qui ont participé à l'Euroleague Junior étant jeunes et qui ont joué depuis 2017 le Rising Star Challenge j'en ai vraiment zéro je pense bon courage 3 j'en ai pas plus que 3 donc vas-y quand j'en ai joué le All-Star Weekend au global donc c'est Rising Star All-Star Game j'arrive pas moi à NBA j'ai pas trop les refs All-Star Weekend pensez récemment il y en a qui sont il y en a récemment il y a des visages pensez des mecs quand je jouais l'Euroleague Junior ah ouais je suis en ouf il y a des grands visages quand même il y a Wemby quand même il y a quand même des mecs super connus enfin il y a des mecs je suis en ouf tu l'avais mis ou pas ok vous allez penser penser un petit peu européen NBA aussi on sait jamais voilà oh j'en ai un mais je sais pas si ça va compter tu peux le mettre mets le tout est bon ah mais je suis en ouf il y a Bilal aussi non il a Bilal pour le moment venu parce qu'après vas-y ça fait déjà une minute qu'on tient la question réfléchis gros ouais réfléchis tu peux pas faire deux questions tu peux pas faire deux questions on fire et je fais comme ça Mirotic Dantic Jokic Wemby et Izan Almanza donc tu valides ta réponse Wemby donc Wemby vous l'avez tous les deux il est bon Luka Dantic logiquement Nicolas Mirotic j'aurais pu le compter mais il est testé plus tard parce que j'ai dit depuis 2017 mais Nikola Jokic c'est bon puisqu'il a été All-Star Game et Izan Almanza ça peut paraître surprenant mais il n'a jamais joué l'Euroleague Junior non j'ai trouvé les stats j'ai recherché je me suis posé la question par contre je peux tous vous les citer parce que dans l'histoire il y en a plein si on les compte mais depuis 2017 qui ont été All-Star Weekend et qui ont participé à l'Euroleague Junior étant jeunes il y a Wemby Nama Luka Dantic Jérémy Sokhan avec Ulm à l'époque Denia Vdia Dario Saric que je vous avais cité en plus juste au-dessus en 2011 avec Zagreb il y a Christophe Sporzingis attends mais ça arrive en 2011 il a fait le ouais mais il était à l'Euroleague Junior après 2017 après il a fait quelques saisons pro le All-Star Game s'est arrêté jusqu'en 2010 Christophe Sporzingis Franz Wagner Maurice Wagner Nicolo Melli qui est up-view mais pourtant qui a été compté comme un rookie quand il a joué à NBA Rodion Kurex on a Domanta Sabonis Bogdan Bogdanovich et Nikola Jukic et voilà ça fait les 13 si on comptait sur les autres années ça aurait fait beaucoup donc on est sur 1 2-1 ça promet toutes ses chances pour le prochain épisode merci à tous de nous avoir regardé merci à vous les gars pour ce deuxième épisode plus court on a parlé donc à NGT je peux que vous encourager à aller voir très prochainement le Open Mic 7 qui va sortir sur le trophée du futur merci à tous à la prochaine à la prochaine merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?